Roby les 4 Sois curieux c'est plus qu'une catchphrase Sois curieux c'est plus qu'une catchphrase Sois curieux c'est un mode de vie Cody Max ça va au Pifat Si tu veux du plaisir t'es au bon endroit Cody Max ça va au Pifat Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi Peuaultie, mon begin, les top du mois Cody Mc promoted, toujours là S'il y a des kicks et des claques, si y a des kicks et des claques Tu peux compter sur les rebus pour faire une review de ça Les rebus du catch, les rebus du catch, les rebus du catch, les rebus du catch, les rubus du catch, les rebus du catch, les rebus du catch Hey! Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase Soyez curieux, c'est un mode de vie Soyez curieux, bienvenue dans la rebus de mon T Soyez curieux, c'est un mode de vie Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne d'HérobieDucat. Je suis bienvenu pour la review de AIW Dynamite et Rampage. Je suis Cody McRide et je suis très heureux de vous retrouver avec Max. Salut Max, ça va ? Salut Cody, ça va, impeccable. Ouais, 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 on a eu une petite semaine de AIW plutôt sympathique, clairement. Oui, je t'aime. Comme à peu près chaque semaine, mais mieux, je trouve. Donc, certaines semaines, on va dire, quand il y a généralement des fois, il y a des shows qui sont un peu, on va dire, filler. Celui-là, c'était un bon show filler, je trouvais. C'était un bon show filler, oui. Enfin, les deux, surtout dans la main. Après, on a des bons matchs, on n'a rien d'exceptionnel non plus, on a des matchs un peu moins bons. Moi, je dirais que c'est dans la lignée. Ouais, mais on a surtout des grosses annonces pour la semaine prochaine, en fait. Oui, il y a surtout ça, par contre. Donc, c'est ça que ça aide. Bien entendu, et du coup, ça permet de nous hyper encore plus, même si on l'est déjà hyper hyper pour All Elite, généralement. Ça va. Ouais, ça va. On n'a pas trop à se perdre là-dessus. En tout cas, merci à vous de nous choisir pour avoir l'analyse complète de All Elite chaque semaine. En tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Merci à vous et également en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Stitcher et sûrement une autre que je n'ai pas comme ça de tête. Mais voilà. N'hésitez pas à aller voir et surtout à vous abonner et à laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Oui, cette fois-ci, on peut dire laisser des étoiles parce que c'est la note de Apple Podcasts. N'hésitez pas à noter le podcast. Plus vous serez nombreux à le noter et plus on augmentera dans les ratings. On essaye d'aller chercher les antipodes de la lutte. On y va. Allez, 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 allez ! Ils sont neuvièmes sur les podcasts catch dans tout le monde. Donc, on a encore un peu de marge. Il y a du taf. Oui, il y a un peu de taf. Donc, on compte sur vous vraiment d'aller. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, n'hésitez pas vraiment à donner une note sur le podcast. Ça ne fera que aider vraiment. Donc, surtout, n'hésitez pas à laisser des 5 étoiles. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous suivre sur les réseaux sociaux. Cody Rebut, Max Rebut et le compte officiel Les Rebut du Catch. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne YouTube, à devenir membre de la Rebut Family si vous le souhaitez pour soutenir la chaîne. Surtout que là, attention, l'association, elle arrive. Là, il faut vraiment qu'on se motive, mais on va le faire. T'inquiète. T'inquiète, frangin. On y arrive. Ça fait longtemps que j'entends, celle-là. Ça fait 7 mois. Mais cette fois-ci, là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on y aille. Un jour, il faut que je passe le pas. Mais ça, et puis également, si vous le souhaitez, Sprit Shirt, si vous voulez acheter des T-shirts des Rebut du Catch. Bon, allez, on ne va pas perdre de temps parce que nous, juste après, on a le G1 Climax à regarder. Donc, on va y aller, on va y aller. Et on commence tout de suite avec la review de AEW Dynamite. Où était le show, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans le New Jersey. J'ai oublié de voir la page. Excuse-moi. J'avais oublié cette étape. Il n'y a pas de souci. J'ai dit à Max, tu prendras la page. T'inquiète, t'inquiète. Je m'en occupe, fais-moi confiance. Voilà. C'était dans le New Jersey, c'est ça. Newark. Ok. Et c'était quoi la salle ? Le Prudential Center, 13 000 personnes. Ok. Ouais. Souvent, tout le temps, des belles salles pour l'élite Dynamite. Entre 10 et 15 000 personnes, en moyenne. En moyenne. Après, dans la tendance, ils mettent CA à 13 190. C'est la capacité. Ce n'est peut-être pas la tendance réelle. Oui, c'est vrai. On n'a pas la tendance, je pense. Mais voilà, l'arène fait 13 000. Ouais, ouais. Mais moi, je savais que c'était dans le New Jersey parce que j'ai vu le fan qu'on voit tout le temps, tous les shows Game Changer, ICW, Northbound, et toutes les promotions qui sont dans le coin en indépendance. Et le mec a les cheveux longs qui ressemble un peu à Mike Foley. Et on le voit dès le début du show, en fait. Et il me suit sur Twitter. Hello, je ne sais plus comment il s'appelle, Mathieu ou je ne sais pas quoi. T'as qu'il ne te suit pas dans la rue. Ouais, non, ça va. Non, mais on se follow sur Twitter. On se follow. Mais j'aime bien le suivre parce qu'il met plein de photos quand il va voir des shows. Et comme il va voir tous les shows que j'aime bien, du coup, ça me permet d'avoir des photos. Le show débute avec la musique de CM Punk. Et j'avais l'impression que c'était son arrivée parce que l'ambiance était dingue. Comme d'hab, à chaque fois qu'il arrive, de toute façon, les gens ne l'ont pas forcément vu dans cette arène-là. C'est ça, c'est ça. Les gens s'en foutent, c'est logique. Ah là, je pense que dès qu'il y aura une nouvelle arène, enfin, qu'il n'y a jamais vu. De toute façon, dès qu'il y aura une arène, si M-Punk va débarquer, ça va être de la folie. Les gens seront heureux de le voir. C'est clair, c'est clair. Il va pouvoir aller se jeter dans le public. Ouais, c'est ça. Il a fait un petit slam encore. Un beau slam, un beau saut. Il y avait un groupe de hardcore, c'est Gorilla Biscuit. Je ne pense pas que ça va parler à beaucoup de monde. Et c'est eux, quand il y avait des mecs qui faisaient des slams dans le public comme ça, il y avait des gars du crew, du groupe, ils avaient des pancartes avec des notes sur les slams. Genre, il y a un mec qui slamait et puis il y avait un mec qui sortait un 8 sur 10, tu vois, un truc comme ça. Moi, je pense que là, le slam de CM Punk, on peut au moins mettre un bon 8,5. Oui, c'était un slam solide. Après, tout dépend. Pour les gens extérieurs, oui, pour celui qui a pris le cul de Punk pleine tronche. Tu t'en prends, là, à ce niveau-là, tu as le cul de CM Punk dans la gueule, tu le prends. C'est vrai qu'il y en a un qui l'est bien pris dans la tronche. Non, mais le saut, il y avait la dextérité, quoi. Ah oui, il y va. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. En même temps, c'est un fan de hardcore, CM Punk. Ça ne m'étonnerait pas qu'il écoute Gorilla Biscuit, qui est un groupe légendaire de hardcore. Le nom est cool, Gorilla Biscuit. Donc voilà. Bref, c'était la petite analyse slam. On le fera dès qu'il y aura CM Punk dans l'émission. Ça sera l'analyse. Le show commence avec un match. Du coup, juste après ça, parce que oui, CM Punk rejoint les commentateurs. Donc ça, ça fait plaisir. Parce que ce n'est pas comme CM Punk était un mauvais worker. Non, je ne sais pas. On ne va pas dire ça. Oui, c'est ça. C'est plutôt un bon commentateur. Enfin, un bon mec au micro. Et un bon commentateur aussi. Parce que je trouve qu'il apportait des trucs plutôt sympas. Moi, j'aimais bien quand il avait fait commentateur chez VVE. Il avait commenté quoi ? Il avait commenté pendant quelques mois. C'était après sa blessure. Quand il avait... Juste avant qu'il reprenne le Nexus. Ok. C'était juste avant qu'il reprenne le Nexus. C'était fin 2010, du coup. Où il a été blessé quelques temps. Il était pas mal au micro en commentateur. C'était pas mal. Ouais. Ok. Oui, oui. Moi, je ne m'en souviens pas. Mais je te fais confiance. Premier match de la soirée. Le retour de Adam Cole, baby. Enfin, le retour. Là, le... Premier match. Les débuts de Adam Cole. Du côté de All Elite Wrestling sur un ring. Et là, il faisait face au Elite Hunter. Francky Kazarian. Donc, clairement, sur le papier. Voilà, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est une très belle affiche. Un premier match pour Adam Cole. Voilà, Francky Kazarian. Ça reste un gros vétéran des rings. Et il joue très, très bien ce rôle-là. C'est clair. Il est très, très... Enfin, moi, Kazarian, je le trouve très bon. Je n'ai jamais douté de lui. Et j'aime bien sa position, là, anti-élite. Oui, oui. Il va venir les faire chier dès qu'ils peuvent. Oui, oui. Il est très bien dans cette place-là, de toute façon. Ça, j'ai... Franchement, moi, Francky Kazarian, ça a toujours été un mec solide. Je ne pense pas qu'il regagnerait un titre à l'élite. Je ne pense pas que c'est trop sa place non plus. Ça va être compliqué. TNT ou peut-être un Six Man Never dans quelques temps. Oui, voilà, c'est ça. Six Man Never. Six Man Never. Je te l'ai mouillé le pète. Oui, c'est le trio, quoi. Enfin, pour le moment... Oui, oui, pour le moment. Putain, ça fait 15 000 fois qu'on en parle et il n'arrive jamais. C'est ça, c'est ça. Donc, le match commence avec, rapidement, l'avantage de Adam Cole, qui fait une back-souplexe par-dessus la troisième corde sur son adversaire. Comme ça, Kazarian s'éclate et derrière, il y a la pub. Voilà, derrière, il y a le comeback de Kazarian au retour de pub. Avec un tombé rapide et une soumission de Kazarian. Adam Cole reprend l'avantage et fait une tentative de switch in music. Il fait le tapage au sol, voilà, comme Shawn Michaels. C'est bien, ça fait du troll, c'est cool. Du coup, il va pour partir en switch in music. C'est contré en German Suplex par Kazarian et c'est un near-fold de Adam Cole. Derrière, il y a un gnie dans le dos, tentative de cross-face chicken wings. C'est contré, un nouveau super kick de Adam Cole, puis un Panama Sunrise sur Kazarian. Non, Panama Sunrise, contré, pardon, pas Kazarian. Derrière, Kazarian, il a l'avantage, il fait un springboard leg drop. C'est un near-fold de Adam Cole. Les deux hommes se relèvent et changent de coup. Adam Cole prend l'avantage avec un Nishigorochi. Near-fold, Panama Sunrise de Cole. Gnie derrière la nuque pour la victoire de Adam Cole. Donc voilà, un bon match, très classique, clairement. Mais assez rythmé. Combien de temps il a duré ? Il a duré absolument 8 minutes. 8 minutes, voilà. C'est très court. C'est pour ça, je ne me suis pas attardé sur le début de combat, parce que le début de combat, c'est ultra classique, en fait. C'est avantage du face, le heal prend l'avantage. Alors, j'ai dit pub, mais il n'y avait pas de pub. Je m'en excuse. J'ai dit qu'il y avait la pub, mais il n'y a pas de pub. Je veux dire, quand généralement, quand il y a la pub, il y a juste le heal qui prend l'avantage. Derrière, il y a la pub ou un spot du face ou autre. Mais voilà. Mais non, là, il n'y avait pas de pub. Mais le match, voilà, il était plutôt intense, plutôt rythmé, rapide. C'est ce qu'il fallait faire pour un premier combat de Adam Cole. Un peu d'adversité quand même. Ça n'a pas été un squash de la part de Adam Cole sur Kazarian. Non, c'était un match vraiment solide. J'ai mis 3,5 sur 5. Un vrai bon match qui prouve que, bon, voilà, même si certains, peut-être, avaient des doutes. Mais bon, je pense que la minorité, Adam Cole, c'est un très bon catcheur. On le savait, bien entendu. Il a roulé sur NXT. Et je le vois bien rouler sur l'élite dans quelques années. Il va rester en position en dessous. Mais un jour ou l'autre, tu auras, voilà, tu ne peux pas garder Adam Cole derrière les Bucks ou derrière Omega. Indéfiniment. Non, et puis à un moment donné, tu peux avoir un gars comme Pac-champion ou Andrade-champion. Enfin, des gars comme ça qui sont peut-être un poil en dessous, actuellement en tout cas. Et où tu peux mettre face à Adam Cole. Il y a des trucs qui sont possibles. Ouais, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps, quoi. Parce que pour un peu, il y aura Kevin Stine qui sera là aussi. Oui, lui et El Générico. Bah, El Générico, ça risque d'être plus compliqué au point de vue contrat. Il me semble que non. Non, ça sera plus tard parce qu'il s'est blessé. Ah, il est blessé. Et quand tu es blessé, ton contrat recule. Donc lui, ça serait juste un peu avant... Un peu avant WrestleMania, je pense. Ça va. Ouais, mais ce que je veux dire... Double or nothing ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Quel est le numéro Joker ? On va voir ce qu'ils vont faire, mais bon, s'ils ne sont pas cons, ils essayent de le re-signer avant, quoi. Oui, mais peut-être que lui, il ne veut pas. Oui, oui. Bon, on verra. Il y a toujours ça. La spéculation. Non, mais j'ai non. Double or nothing, le Joker, c'est générico. Bah, bon, on reparlera des arrivées et tout ça, mais ouais. Il faut peut-être que ça se calme un moment ou un autre parce que sinon... Double or nothing, c'est en moins de mai. Ils peuvent le faire revenir. De toute façon, pas de problème. Après, dès que le Covid va aller mieux, il y en a qui vont partir chez NJP pendant 3-4 mois faire des excursions. Oui, oui. Ils vont être libres. AEW ne les bloque pas, donc... C'est sûr. Ça fera tourner aussi le roster comme ça. Ils reviendront 6 mois après. Oui, oui. Là-dessus, Pital Partenariat avec Impact, comme... Aussi. Ouais, ils iront chez NJP, ouais. Bah, non. Non, mais je ne te parle pas de Kevin Stine ou générico chez Impact. Je te dis, des mecs qu'on voit un peu moins, tu sais, pour en excursion. Des Fuego Del Sol, etc. Ah oui, oui, il peut y aller, ouais. Bah, voilà. Tu ne vas pas Fuego Del Sol faire le Best of Super Junior ? Non, non, non. Non, non. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du combat, du coup ? Très bon opener, je suis d'accord avec toi. J'ai mis 3,5 aussi. C'est ce qu'on pouvait attendre du match. C'était court, mais intense. Premier match réussi pour Adam Cole contre un bon adversaire. C'est ce qu'il fallait. Bah ouais, c'est clair. Bon, bah, je suis d'accord avec toi. 3,5 sur 5, on est d'accord. Derrière, le match, Cole, il prend le micro. Il dit qu'il en veut à Christian Cage, Luchasaurus et Jungle Boy. Et il dit que lors de Rampage Grand Slam, donc la semaine prochaine, on y reviendra sur la carte complète après, il veut les affronter et il sera en équipe avec les Young Bucks. Et il dit que la Superclic est de retour. La Superclic, c'était leur nom qu'ils avaient à PWG et tout ? Sûrement, oui. Mais d'où le troll aussi sur Shawn Michael. Oui, oui, oui. La Clic, oui, oui. Oui, bien sûr, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'époque, donc X-Pack, il y avait qui dans la Clic ? Shawn Michael, X-Pack, Kevin Nash, Scott Hall, Triple H ? Triple H. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à chapeler la Clic. Et quand il y a eu le gros moment bullet club à fond et tout ça, ils se foutaient vachement de la gueule de NWO, la Clic, etc. Et du coup, ils s'étaient appelés la Superclic. Donc voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Oui, et puis il y a le mélange entre la Clic et le fait qu'ils font des Superclic tous les trois. Donc c'est le mélange entre les deux. C'est ça le principe. Ouais, ouais. Promo des Lucha Brothers qui parlent de Butcher and the Blade, parce que Butcher and the Blade sont numéro 1 au ranking. Et on aura le match ce vendredi à Rampage, donc on y reviendra un peu plus tard. Promo de Tony Scavoni avec Fuego Del Sol et Sammy Guevara. Alors, Fuego, il dit qu'avec le contrat de All Elite Wrestling qu'il a réussi à avoir après sa malheureuse défaite contre Miro, il s'est acheté une nouvelle voiture. Voilà, il s'est fait plaisir, le petit Fuego Del Sol. Et il dit qu'il veut un rematch pour le TNT et il propose même de mettre sa voiture en jeu. En plus du titre, bien entendu, TNT. Et on aura la réponse plus tard de Miro. Voilà, donc c'est ce qu'il demande. Et il dit qu'il veut ça à Rampage. Donc voilà. Plus, Fuego, c'est une voiture en fait. Ouais, c'est vrai. C'est con qu'il n'avait pas acheté. Ils ne sont pas cons les gars. C'est con qu'il n'avait pas acheté une Fuego. Bon, c'est moche. Ouais, c'est moche. Imagine le mec qui s'appelle... Avec mon contrat, j'ai pu acheter une Fuego. On va plus t'aimper et payer le mieux. Imagine le personnage, je m'appelle Multipla Del Sol. Oh, le Multipla, qu'est-ce que c'était moche. Ah, c'était moche, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Promo de Maxwell Jacob Friedman. Et je vous conseille fortement un reportage que j'ai regardé. C'est... Ah putain, j'ai oublié le nom du mec. C'est Kenny Johnson, je crois. C'est un mec qui fait beaucoup de reportages sur des catcheurs indépendants. Il a fait un peu parler, lui, ces derniers temps, parce qu'il a fait un gros reportage sur Matt Tremonto. Et là, il a fait un note sur son match. Sur son match qui... Matt Tremonto raconte Atsushi Onita. En Deathmatch Barbed Wire et tout ça. Et en gros, ce mec-là, il a fait beaucoup, beaucoup de reportages sur des catcheurs indépendants. Il en a fait un sur la rivalité d'Arby Allin et Tan Page. Il a fait un sur Orange Cassidy. Et il avait fait un également sur MJF en 2018. Et c'est hyper intéressant parce que MJF n'est pas totalement dans son personnage. et c'est assez rare. Et du coup, on voit un peu... Il reste quand même MJF et tout ça, mais c'était en 2018. Donc, il avait uniquement deux ans de catch. Et le mec, il avait déjà tout ce qui fait sa popularité, en fait, sur l'élite. Il avait déjà au bout de deux ans de carrière, quoi. Et c'est marrant parce qu'on le voit dans sa chambre d'étudiants et tout ça. Enfin, voilà. Je peux vous taper reportage MJF. Je pense que vous allez le trouver rapidement. C'est un truc que je ne peux que vous conseiller. Du coup, promo de MJF, Max. Oui, bah, t'as MJF qui continue à bâcher Brian Pillman Jr., bien entendu. Il dit qu'il n'est pas là aujourd'hui. Donc, il parle et continue à dire qu'il... Enfin, tu dois chier dessus, on va être très clair. Il dit à un moment qu'il aimerait parler avec son père. Donc, il regarde vers le ciel. Et puis après, il fait... Ah bah non, il regarde vers le sol. Ouais, putain. Quel bâtard. Ah ouais, mais c'est... J'étais là, mais quel enculé, quoi. Il est bon pour être un sacré enculé. Ah, mais c'est un vrai sac à merde. Lui, ouais. Et nous, on aime les sacs à merde. Ah ouais, ouais. Bah ouais, dans le catch, ça marche. C'est clair. Ça marche très bien. Mais ouais, voilà. J'imagine que c'est le côté un peu paradis en fer. Qui sous-entend ? Je sais pas. J'imagine le côté des entrailles de l'enfer. Bah, moi, je pense... Ah non, en fait, je vais plutôt regarder vers le sol. Bah, moi, c'est surtout parce qu'il est... Bah, Brian Piman est mort, donc automatiquement, il regarde le sol parce que... Oui, mais il regarde vers le ciel au départ aussi parce qu'il est mort. Oui. Donc, je pense qu'il y a un côté... Ah non, il doit pas être au ciel, vu qu'il a pris de la merde. Oui, peut-être, ouais. Ouais, bon, après, il est enterré, quoi. Donc, c'est pour ça. Ouais. Je sais pas si c'est ça ou si... Je me suis demandé, tu vois. Je me suis demandé s'il jouait sur le côté... Peut-être, peut-être. En plus, il est pas au paradis, quoi. Après, je connais pas trop, tout ça. Il lui dit que... Qu'il a fait le... Qu'il a fait... Donc, il parle à son père, au père Piman. Il dit qu'il a fait le pire... Peer catcher seconde génération, all time. Et qu'il va le massacrer. Ouais. Donc, la musique de Piman démarre, donc, en fait, il est là. Ouais. Il y a Wardlow qui l'attend à l'entrée, mais il arrive par derrière, par l'autre côté. Par le ring. Et avec une chaise. Mais Wardlow arrive à revenir. Wardlow intervient. Claque de Piman sur Wardlow qui évite la chaise. Ouais. Qui fait passer Wardlow par-dessus les cordes. Et du coup, MJF et Wardlow se cassent et Piman est tout seul sur le ring. Ouais, ouais. Piman reste fort pour... Bon, voilà. Pour pouvoir perdre la prochaine fois. Oui. Ouais, mais c'était... Bon, encore une fois, promo de MJF hyper efficace. Ouais, ouais. MJF, il est incroyable. Ouais, MJF a dit que, donc, il se fout de la gueule du père mort, qu'il a fait le pire deuxième génération de catcher, que sa mère aurait dû avaler, qu'il va faire ce que sa mère n'a pas osé, c'est-à-dire l'avorter. Il n'a pas dit ça à... C'est pas à Wardlow qu'il avait dit qu'il allait l'avorter. Si, c'est à Wardlow, je crois. Pourquoi à Wardlow ? C'est pas à Wardlow quand il lui a dit à Wardlow de se barrer dans le coin, tout ça. Il lui dit pas un truc comme ça. Non, il dit à Piman que... D'accord, d'accord. Que lors de leur combat, il va faire ce que sa mère n'a pas osé faire à l'époque, il va l'avorter, il va le buter. Ok, ok, d'accord. Ah oui, oui, ok. Mais non, mais je pense que... Parce qu'il avait pas dit un truc à Wardlow la semaine dernière. Tu sais, quand Wardlow... Oh, il lui a dit de rester dans le coin. Ah ouais, d'accord. Vas-y, je m'en occupe, quoi. Ok, ok. C'est après qu'il a enchaîné. D'accord, ok. Ok, ok. Mais voilà, mais costaud, et du coup, ça a annoncé Brian Pillman Jr. qu'on a MJF mercredi prochain. Ça avait été demandé par Brian Pillman Jr. Et ça a été officialisé. Du coup, derrière tout de suite, promo de Jim Ross et Brian Pillman Jr. Moi, je suis pas fan de faire ça. Non, je vois pas trop l'intérêt vu que t'as eu déjà un angle juste avant. Et en plus, la promo n'est pas folle de Pillman. Pillman n'a pas le micro de MJF, on va pas se mentir. C'est ça, et puis ça a été enregistré avant, on le sait très bien. Et puis, il dit en plus... Enfin, il dit juste que MJF n'a jamais combattu un gars comme lui, quoi. Ouais, il dit des banalités. Pillman Jr, t'as rien prouvé encore, pépère. Après, il finit par dire qu'il va monter sur un ring contre un Pillman. Ouais. Bon, voilà. C'était pas nécessaire, cette promo-là. Promo de Jurassic Express et Christian qui acceptent le défi d'Adam Cole. Du coup, voilà, on y reviendra après, mais la semaine prochaine, on aura un gros six-man. Ensuite, un match qui n'avait pas été annoncé, je crois. Il y a quand même Jungle Boy qui dit qu'il a de meilleurs amis qu'Adam Cole et de plus beaux cheveux. Très important. Ça se passe sur les cheveux entre Jungle Boy et Adam Cole. Attention. Parce qu'il a la plus belle crinière. Ouais. C'est eux qui doivent faire un R contre R. Je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui veut perdre leurs cheveux aussi. C'est vrai, effectivement. Mais ça serait bien. FTR contre Matt Seidel et Dante Martin, c'était pas annoncé, ça ? Non, du tout. C'est sorti un peu de nulle part. Ça avait peut-être été annoncé sur les réseaux juste avant. Mais en tout cas, c'était pas annoncé dans les Dynamite ou dans les Rampage. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, j'ai eu le match que je m'attendais. Franchement, c'était vraiment un très bon tag team match. Un match où, bien entendu, on a l'expérience par équipe de FTR qui travaille parfaitement en équipe. Et puis, Dante Martin et Matt Seidel qui est clairement... Voilà, là, c'est deux mecs qui sont en équipe de base. Les deux avec leurs frères. Mais il y a un qui est expérimenté et l'autre qui est jeune dans le métier. C'est un peu ça. Et du coup, ils travaillent ensemble et plutôt bien, au final. Même si on sent que FTR, ils jouent vraiment le fait qu'ils sont vraiment complices, qu'ils se connaissent parfaitement, etc. Donc, voilà, c'est très bon. Enfin, très bon dans la place que ça doit être. Bien sûr, c'est pas un cinq casquettes, bien entendu. Mais ça reste vraiment très costaud. FTR avec leur côté old school, comme d'habitude, avec des blind tags toujours excellents, des interventions à l'extérieur du ring hyper intelligentes, etc. Et puis, bien entendu, Matt Seidel et Dante Martin avec des retours rapides, des moves de hat fly, etc. On a encore eu un Dante Martin qui a réussi à crever un peu les écrans, clairement. Sans aucun doute. Et derrière, voilà, victoire de FTR avec leur finish après plusieurs esquives en fin de combat, après la pub, etc. Donc, voilà, clairement, c'était vraiment un bon match par équipe. J'ai mis trois et demi sur cinq. Je reste dans la même veine. Mais voilà, Dante Martin montre encore que c'est très cool. Et j'aime bien le fait qu'on l'allie avec Matt Seidel. Je trouve ça bien. Oui, oui, ils marchent bien ensemble. Ils ont fait de belles combinaisons, honnêtement, vers l'extérieur, notamment au début de match. J'ai mis trois et demi aussi. On est d'accord là-dessus. C'est... FTR qui est toujours aussi bon. Dante Martin, comme tu dis, qui crève l'écran. Ce gamin a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Ouais, ouais. Pour son âge, il fait vraiment des trucs sans se rater, quoi. Vraiment sans hésitation, etc. Donc, c'est vraiment très bien. Le match est rythmé. Il est court. Il fait neuf minutes. Ouais, ouais. C'est tout ce qu'on demande à un match de huit. Le mid-card, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, ça met over tout le monde, en fait. Tout le monde sort over de ce match-là. FTR est over parce qu'il gagne. Ce qui est tout à fait logique. Et ça leur donne un peu de victoire. Dante Martin est over parce qu'il crève l'écran. Peut-être Matt Seidel qui est un peu en retrait parce que Dante Martin le surpasse. Oui, mais c'est sa place de mettre over les autres. Mais voilà, il n'est plus là pour se mettre over, lui. C'est très bien. Pendant ce combat, il y a eu une pub pour la TV réalité de Cody Rhodes. Je l'avais noté. Et j'ai un petit défi pour les auditeurs des revues du Catch. Je ne vais pas vous dire 5000 likes parce que je sais très bien qu'on ne les atteindra pas. Mais si on fait 50 likes, ça va 50 likes en vrai. C'est jouable. C'est largement jouable. Il y a plus de 400 personnes qui, en moyenne, nous écoutent en version YouTube. Et un peu, on va dire, entre 50 et 60 en version podcastique. C'est plus, une centaine, on va dire, en tout en version podcast. Donc là, il y a largement moyen. Si vous mettez 50 likes, il y aura une review du premier épisode de la télé-réalité de Cody Rhodes. Je vous le dis, je le ferai parce que j'ai envie de le faire pour le fun aussi. Parce que je pense qu'il y a moyen de raconter un peu des trucs un peu drôles. Et puis, ça changera un peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne des rebuts. Donc, si vous souhaitez avoir cette super review du premier épisode de la télé-réalité de Cody Rhodes, c'est Rhodes to the Top. Je crois que c'est ça le nom du truc. Je crois que c'est ça le truc. L'émission aura lieu le 29 septembre, juste après Dynamite. Et donc, si vous souhaitez avoir une review, 50 likes et je le fais. Et je vous laisse jusqu'à le prochain épisode. Si au prochain épisode, il n'y a pas les 50 likes. Moi, j'abandonne Cody sur ce coup-là. Je ne peux pas. J'ai piscine. J'ai OK Subaquatique. Je ne suis pas disponible. Logiquement, je le ferai seul. Et peut-être pas. Je ne sais pas. Ça dépend. Et s'il y a 200 likes, il le fera toutes les semaines. Ouais, voilà. Ouais, exactement. 50 likes, one shot. 200 likes, toutes les semaines. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait les 200 likes. Donc, je suis assez tranquille. Mais ! J'ai voulu m'être assez haut pour ne pas que tu prennes trop de risques. C'est ça. Donc, voilà. 50 likes et je vous fais la review du premier épisode de Rhodes to the Top le 29 septembre. Donc, voilà. Donc, à vous, le destin est entre vos mains. À vous, les studios. Le destin est entre vos mains. Donc, voilà. Mais moi, ça me ferait plaisir de le faire. Mais quel destin ! Ouais ! On verra. On verra. Mais c'est à vous de... Tu vas avoir les 200 likes, toi ? Tu ne vas pas comprendre. Non, je serais très heureux de les avoir. Mais je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Bon, voilà. Il ne faut pas qu'un mec comme Sturie ou autre partage et dire « Allez, likez ! » Sinon, je suis dans la merde. Partage le podcast, Sturie, s'il te plaît. Non, mais voilà. Peut-être. On peut les atteindre grâce à vous aussi. Si vous partagez tous, vous êtes en moyenne 400. On peut atteindre les 200. On peut quitter le morceau sur la vidéo, foutre ça sur Twitter. Hop, on va tag Norbert. Tu riges tout le monde, allez. Donc, voilà. À vous de choisir. Promo de Lance Archer, qui est accompagné de Minoru Suzuki, le Suzuki-gun in the pace. Voilà. Et il défie, du coup, Moxley et Kingston pour la semaine prochaine. Mais c'est très cool. C'est la continuité de la chose. On ne pensait pas forcément revoir Suzuki. Donc, je suis à UW. On a l'impression que c'était plus un one-shot sur le match. Non, il continue la rivalité. Bah, tout te faisait penser que c'était un one-shot. Ouais, clairement. Le match, la façon du match, comment il était bronqué. On avait été déçus, on l'avait dit la semaine dernière. Là, voilà, sur le papier, moi, je ne suis pas contre un tag team. Lance Archer, Minoru, ça marchait bien du côté du Japan. Oui, c'est clair. Donc, c'est cool. Et je suis plutôt content qu'ils remettent un peu de place au Suzuki-gun qu'on n'entend plus trop parler au Japon. Donc, comme Minoru n'est pas là. Et je suis content aussi que Suzuki puisse montrer autre chose. J'espère qu'il montera autre chose. Mais en tout cas, qu'il ait une autre possibilité de faire quelque chose autre que ce qu'il nous a montré la semaine dernière. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On va éteindre la lumière parce que c'est l'heure de Malakai Black. Merde. Je vais me le voler. Ouais, on est bon en vanne. Ah, ça, on est drôle. C'est pour ça qu'ils nous choisissent, bien sûr, les auditeurs. Parce qu'on fait des bonnes vannes. Si on éteint la lumière, ça ne change absolument rien. C'était pourri. Malakai Black, qui fait son apparition toujours aussi classe, Malakai. Bien entendu. Et il va pour prendre le micro, pour parler de Cody, bien entendu. Et il dit qu'il y a une intrus. Voilà, il y a une fan de Cody Rose, c'est Rosaria. Et c'est une actrice que je ne connaissais pas. Non, moi non plus, mais elle a joué dans des Marvel. Elle est médecin dans plusieurs Marvel, apparemment. D'accord. C'est une actrice assez connue. Apparemment, oui. Donc voilà, moi, je ne connaissais pas. Et elle porte un beau jogging de la Nightmare Family. Et donc, c'est un gros coup, d'après ce que j'ai compris, pour l'élite de l'avoir sur un show. Donc pour le coup, c'est très bien. Et là, Malakai va vers elle. Et Cody arrive du public tout en rouge. Un beau Cody, bien beau, en rouge. Et quand Malakai regarde Cody, il y a Rosaria qui le fait une espèce de désorglement. Ou alors, il le saute sur le dos. Et derrière, Cody arrive, bagarre entre les deux. Ça part dans le public, ça se frappe la gueule, etc. Il y a un verre qui a été explosé. Dans un premier temps, Cody jette un verre. Mais jette le liquide du verre dans la tronche de Malakai. Malakai, lui, il fait pareil, sauf qu'il éclate le verre sur la tronche de Cody. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais il y a eu des bouts de verre. Enfin, je ne sais pas. Bout de verre, je ne sais pas si c'est un gobelet ou pas, mais ça a explosé un peu. Oui, ça a explosé un peu. Mais c'était sympa. Et derrière, ça envoie la pub. Et c'est fini pour ce segment. C'était un segment efficace. Oui, c'est pour rappeler le match de la semaine prochaine. Et puis, ils avaient la possibilité de mettre une actrice connue. Oui. Il y a de plus en plus de... Il joue beaucoup sur le fait qu'il y a de plus en plus de stars qui vont sur les shows à l'élite. On a eu Giannis Atetokounmpo, le basketeur de Milwaukee Bucks, champion NBA d'ailleurs. MVP de la saison dernière, je crois. Donc, ce n'est pas rien. Je m'excuse pour la prononciation. C'est très difficile. C'est Yanis Atetokounmpo, je crois qu'il fait. Voilà. Je joue à NBA 2K en ce moment, donc je commence à me refaire un peu les noms des basketeurs. Ça commence à revenir parce que j'étais un gros fan de NBA, mais c'était à l'époque, c'était en 2010. Ça a un peu changé depuis. Il y a eu un peu des nouveaux mecs. Un petit peu, oui. Normalement, ça bouge un peu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ouais, non, mais c'est bien. Moi, je trouve qu'ils mettent des stars comme ça, des mecs connus. Ça a toujours marché comme ça, le catch. Ouais, ouais, c'est clair. C'est pas étonnant. C'est ça. Promo de Anadjé et du lapin Bunny qui aura lieu vendredi, donc on y reviendra. Après, derrière, il y a une promo de Anadjé, le Dark Order. Et voilà, ça continue à se prendre la tête. Anadjé et Tay Conti dit, en gros, si vous continuez comme ça, on va se démerder, nous deux. Oui, en gros, il y a Uno qui dit, je serai avec toi pour ton match. Et il y a Reynolds qui arrive et dit qu'Uno, comme toujours les gens, parce que c'était Anadjé qui était en train de parler. Et Uno demande pourquoi il est là à Reynolds alors qu'il a quitté le groupe. Et Reynolds lui dit, non, je ne vais pas quitter le groupe, je t'ai quitté toi. Ouais. C'est tout. Et puis après, tout le monde s'engueule. Et du coup, effectivement, Anadjé dit, on va se démerder. Vous n'entendez pas vous-même, donc je ne vais pas vous voir. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, bon, voilà, on continue dans la distension du Dark Order. Derrière, il y a une promo de Dan Lambert qui a de plus en plus de monde autour de lui. Lui, bientôt, il va arriver. Il a ramené d'autres personnes encore, là. C'est ça, il y a encore plein de gars du MMA. Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit, ce bon vieux Dan ? Il dit qu'il a regardé sur le shop AEW et que les seuls t-shirts qui manquent, c'est les XXL et les t-shirts pour femmes. C'est les seules personnes qui achètent chez AEW, apparemment. C'est pas pour les bonhommes, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est les gros et les gonzesses qui aiment bien, quoi. En gros, c'est ça le principe, quoi. C'est très sympa. Toujours gentil, ce Dan. Ouais, toujours gentil. On sent qu'il aime la UW, il aime le catch. Tu sens qu'il ne veut pas montrer que c'est lui qui a les biscottos et que les autres, c'est... Ah, lui, il aime les gars comme Ric Flair. Les histoires dans les avions, tout ça, il aimait ça, lui. Euh, ouais. Je ne vois pas de quoi vous pouvez dire. Et donc, il y a Chris Jericho et Hager qui arrivent. Ouais. Donc, jusque-là, on se demandait vers quoi ça allait aller. Donc, ça y est, on a enfin la réponse. Donc, ça se tourne vers Chris Jericho. Et Jack Hager. L'Amber, donc, il y a la musique de Jericho qui démarre. Il y a L'Amber qui demande d'arrêter la musique. Cette musique de merde. Mais le public continue de chanter malgré la musique qui s'arrête. Bien entendu. C'est toujours aussi bien. C'était le but, c'est ça a marché. Ça se fout après sur la tronche un coup de parole. Ouais, ouais. Ça se tourne un peu les deux. Ouais, ça se tourne. Et puis, ça nous annonce un match pour la semaine prochaine entre Jericho Hager et Dan Page et Scorpio Sky. Ouais. Mais c'était très bien. Voilà. On sait vers quoi ça va, déjà. Parce que c'était un moment et on ne savait pas. Puis, c'est ce que je t'avais dit en privé. Tu es d'accord avec moi ? Ça fait du sens que Jack Hager soit là-dedans parce qu'il fait du MMA au Bellator. Et tous les autres mecs, c'est des mecs de l'UFC. Donc, il y a un peu une... Les portes interdites ! Ha ha ! J'adore ! Et d'ailleurs, Chris Jericho a rappelé que Hager était invaincu. Oui, bon, elle a fait deux combats. Il faut qu'il se calme aussi. Ouais, c'est un punk aussi. Ouais, mais il n'est pas vaincu. On va dire qu'il n'a pas vaincu, lui. Ce n'est pas pareil. C'est Bobby Lachie aussi qui... Bobby Lachie et Battista, ils ont fait du Bellator dans les deux ? Oui, oui, Bobby Lachie, on l'a fait beaucoup. Battista, il a dû en faire un, je crois. Battista, je crois qu'il a fait un ou deux, ouais. Ouais, il a fait très peu. Et après, il s'est dit, tain, il frappe vraiment. C'est trop dur. Je vais faire l'acteur dans les Gardiens de la Galaxie. En plus, ça rapporte plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est bien. C'est la mid-card, mais c'est intéressant. Et puis, on avance. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Derrière, il y a une promo du Gun Club sur Paul White. Ce n'était pas nécessaire. Le Gun Club n'est pas nécessaire. C'est déjà ça, la base. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh, le Gun Club, c'était bien. Non. Donc, non, en gros, le Gun Club dit que la U2 leur manque de respect. C'est pour ça qu'ils ont attaqué Paul White. Ouais. Voilà. Ils ont rappelé qu'ils étaient invaincus. Oui ! Mais excusez-moi, je vous ai défoncé l'oreille. Oui ! Je m'en excuse. Des fois, je parle un peu trop près de mon micro. Non, mais il faut les petits trios, comme ça, ils auront quelque chose à foutre. Ils seront jobbers dans les petits trios. Ouais ! Il faut ça. Mais il est faux, putain, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ouais ! Peut-être qu'ils vont en parler après le 3-3, j'en sais rien, la semaine prochaine. Est-ce qu'ils peuvent essayer de lancer un truc, je ne sais pas. Ouais, on verra. On verra bien ce que ça va donner de toute façon. Mais je pense que ça va bientôt arriver. En vrai. Il faut, il faut. Il y a trop d'équipes et de trios pour que ça n'arrive pas. Ça serait utile. Ça serait très utile. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Jet Cargill, accompagné de Mark Storing, qui fait face à Leila Hirsch. La legit Leila Hirsch. C'était un match qu'on avait dit la semaine dernière que moi, personnellement, j'attendais pas mal. Parce que c'est deux, quatre choses qui... Une, que j'aime déjà beaucoup et une qui m'intéresse énormément. Toi, c'est un peu ton cas aussi. Alors, oui, j'avais peur d'un squash et que Leila Hirsch ne puisse rien montrer. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Non, mais c'est pas loin quand même. Puis déjà, la boutique du match, c'est de la pub. On a la pub, donc. Oui, mais oui, mais après, c'était quand même beaucoup pour Jet Cargill, voilà, pour la faire monter. C'est logique. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Mais on a quand même vu Leila Hirsch plutôt combatif et plutôt cool. Très intéressante, toujours Leila Hirsch. Elle est green aussi. Elle n'a pas non plus une expérience de dingue. Mais ça reste une catcheuse que moi, personnellement, j'aime plutôt bien, quoi. Et c'est une catcheuse que, voilà, moi, j'ai toujours aimé. Je l'avais vu débuter du côté de chez CZW. Et puis voilà. Et puis Jet Cargill, elle a un gros talent, quoi. La meuf, elle est physique. Elle est, techniquement parlant, dans le ring. C'est très, très green aussi. Mais ils la font monter petit à petit. Je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'attends de voir parce que j'ai quand même peur dans le ring. Moi, je trouve... J'ai quand même très peur. Donc, si elle est juste puissante et que dans le ring, il n'y a rien, ça ne me plaira pas. Moi, je ne la trouve pas dégue une ring. Je suis inquiet, moi. Moi, non. On n'a pas montré grand-chose. Et dans ce qu'elle a montré, je ne sais pas. Je trouve un peu juste. Mais bon, comme tu dis, elle est très green. Ouais, elle est très basique, quoi, dans ce qu'elle fait. Elle ne fait rien d'exceptionnel, mais elle a le charisme et le physique qui parlent pour elle. Donc, il y a plein de catcheurs qui ont fait leur carrière sur ça. Ouais, mais moi, ça ne m'a jamais plu. Oui, oui. Après, que tu n'aimes pas, c'est une chose, mais que ça marche, c'est une autre aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est vrai que le in-ring est ce que je mets en avant. Donc, j'ai peur qu'elle manque un petit peu de ta in-ring. Moi, à un moment, je ne parlais vraiment qu'avec le in-ring. C'était vraiment le plus important. Et plus ça va, et plus un mec charismatique peut limite me faire oublier un peu un in-ring un peu moyen. Il ne faut pas qu'il soit d'autre dans le ring, tu vois. Mais si le mec, il a, tu vois, je ne sais pas, Christian, par exemple, tu vois, je n'ai aucun problème. Si elle a le talent de Christian. Non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, tu vois, Christian, dans le ring, ce n'est pas le mec qui te fait des matchs sans casquette, tu vois. Mais il a le tout pour te raconter des putains d'histoires, tu vois. Donc, ça marche. Donc, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison. Ne dites pas que j'ai comparé Jet Cargill à Christian. Voilà. Ça fera de la peine à Univers Catch. Victoire de Cargill. Voilà, il y a eu un moonsault esquivé. Et derrière, coup de pied de Cargill, un gros big boot, là. Et victoire logique de Cargill. Voilà, c'est ce que j'ai mis, qui montre une Lela Hirsch intéressante et une Cargill forte. J'ai mis 3,25 sur 5. J'ai mis 3. Ouais, ok. Comme tu as dit, il y a eu de la pub, pas mal de pubs. Ouais, c'est ça, il y a la pub en plein milieu. Le match, il dure combien de temps ? Je vais te le dire, ça, dis donc. Il dure 6 minutes. Donc, tu as 3 minutes qui est coupé de pub. On a du mal à suivre quand c'est en petit écran comme ça. On ne va pas se mentir. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Ouais, moi, j'avance. Ouais, bah voilà. Donc, c'est pas évident. Ouais, non, non. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà. C'était efficace. C'était là pour mettre en avant Jet Cargill. Ça l'a fait. Promo de Andrade qui explique un peu la fin du match de Rampage. Oui, donc Andrade qui dit que Chavo lui a manqué de respect. qu'il n'avait pas demandé d'intervenir et que c'est lui le chef. C'est lui qui décide de tout et que personne n'a le droit de décider à sa place. Notamment, il s'en prend aussi à celui qui était avec lui. Je ne sais plus si c'est bon. Pour lui dire, n'oublie pas que c'est moi le chef. Pas de Chavo. Alors, je pense que de base, l'objectif, c'est de ramener Wouh ! Mais avec ce qui... Lâchez pas, du coup. On va peut-être rappeler Chavo. Disons que c'est peut-être pas le bon timing. Ah ouais ! Niveau timing horrible, je pense que... Surtout que Jericho, il fait toujours la voix pour Dark Side of the Ring. Bah ouais, il devait être au courant. Il devait être au courant quand même. Ah, ça sortait aujourd'hui ! Ah merde ! Ah merde, les gars, j'ai oublié de vous dire, en fait. Non, mais pas là. Pour ceux qui n'ont pas suivi... Alors, je ne l'ai pas vu l'épisode. Non plus, j'attends le français. La deuxième partie de la troisième saison de Dark Side of the Ring. Et c'est sur une affaire que Ric Flair aurait eu dans des avions, etc. Donc voilà, des affaires pas très cool. Avec son sexe. Avec son sexe, voilà. Enfin, des trucs un peu très, très, voilà. Très bizarre. Mais que tout le monde savait, mais très bizarre. Bah oui. Comme on disait en off, que tout le monde connaissait l'histoire. Mais que quand tu fais parler plus des victimes, bah ça devient beaucoup moins drôle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc bon, voilà. Je ne pense pas que c'est le meilleur moment de ramener Ric Flair à l'écran. Non ! Non, non ! Alors, ils aiment bien jouer avec Dark Side of the Ring. On l'a vu avec Nick Hedge, avec Brian Pillman Jr. Enfin voilà. Mais c'est vrai que là, ramener Ric Flair là-dessus, je ne suis pas persuadé. Ça va Andrade, il, mais bon, quand même. Ouais, je ne sais pas. Après, en fait, Andrade, est-ce qu'il lui faut un mec pour parler à côté ? Oui. Ouais ? Bah oui, il parle pas anglais. Bah moi, j'aime bien le fait que quand... Là, la promo, elle a été sous-titrée. Oui, mais moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien ça. Oui, non mais d'accord. Mais ça marche en vidéo. Comment tu fais en promo in-ring ? Bah après... C'est compliqué. Mais bon, bon. Si, je t'assure, c'est chiant. En promo in-ring, c'est chiant. Je sais pas, tu mets des traductions. Je vois que tu te démerdes. Mais bon, on verra. Peut-être que Chavito reviendra dans la course. Oui, c'est pas parce qu'il lui a pété la gueule une fois qu'il ne va pas vouloir revenir. C'est bon. T'es déjà fait péter la gueule. Et puis, on l'a déjà vu, des mecs qui se font casser la gueule et qui finissent par être champions par équipe derrière. Non, tu sais pas ? Là, comme ça, j'ai rien qu'il fait. Randy Orton Madrid. Ah oui, ok. Le mec, il suit VVE, t'as vu ? Le mec, il suit plus VVE depuis longtemps. J'ai regardé Péparu de temps en temps. D'ailleurs, ça a été annoncé. Crane Jawool, Roman Reigns, Brock Lesnar. On l'avait dit. Il fallait nous écouter avec Benny. On l'avait dit. Bah oui, bien sûr. Ils allaient pas faire ça. Pour qu'ils regardent pas, je le savais. Ils allaient pas faire ça à Extreme Rules. Bah non. Ils vont envoyer Finn Balor se faire casser la gueule et puis voilà. Taz arrive et il dit à Punk, tu essayes de prendre mon job ? Maintenant, la dernière fois, t'as parlé de moi alors qu'il a jamais parlé de la team Taz. Mais maintenant, tu prends mon job, t'es commentateur et tout ça. Et là, il y a le crochet qui arrive. Ah, je vais te crocheter la gueule, attention. Et donc, le crochet, hook, il arrive. Et puis, du coup, CM Punk se lève. Il commence à être vénère et tout. Et bien entendu, c'était un traquenard de la team Taz. Il y a Will Ops qui arrive derrière. Ils sont méchants. Ah bah, ils sont méchants. C'est des méchants. Méchants, Will Ops. Méchants. Et donc, Will Ops arrive et attaque CM Punk et le fait passer à travers une table. Enfin, devait le faire passer à travers une table. Mais la table, elle a dit. Nope. Hop. Elle a dit, je ne casse pas. Voilà. La table des commentateurs, oui. Bon, voilà. La semaine prochaine, ça a été annoncé aussi derrière. Il y aura CM Punk contre Will Ops. Power House Ops à Rampage. Donc, c'est bien. Oui. Très bien. Très bien. On l'emmène vers autre chose. Toujours pour mettre en avant des jeunes. C'est ça. C'est très bien. C'est ça, c'est ça. Une belle promo de Sean Spears derrière. J'ai bien aimé. Plutôt bien réalisé. Avec toujours l'histoire des chaises, etc. Voilà. Il met over un peu le combat et ça tombe bien. Parce que c'est le prochain combat Sean Spears contre Darby Allin. C'était clairement la routine Sean Spears. On utilise des objets parce qu'on compense le fait que dans le ring, il est cool. Mais ce n'est pas non plus le meilleur catcher. C'est exactement ce qui s'était passé avec Sammy Guevara. Et derrière, il y a des retours de Darby Allin, etc. Jusqu'à amener la victoire de Darby Allin. C'était ultra classique, mais très efficace pour le coup. Il y a eu quand même une bonne partie du combat qui a été dans la pub, encore une fois. Donc, c'est compliqué de bien se mettre dans le combat. Mais l'objectif était là. C'était de mettre tout simplement Allin over. de faire perdre Sean Spears pour que derrière, FTR arrive et s'attaque à Darby Allin et Sting pour la suite, tout simplement, de FTR. Et c'est très bien. FTR contre Sting et Allin. Moi, j'achète. Ça peut être très bien, effectivement. On a vu que Darby Allin et Sting arrivent à nous faire des choses quand même très sympas. Donc, contre FTR, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pendant le match, il y a Spears qui efface le maquillage de Darby Allin avec un chiffon et de l'eau. Il lui défié le chiffon, il l'efface. Et après, FTR fait pareil à Sting à la fin du match. Ils effacent les peintures. C'est plutôt cool. Et puis, il se prend un gros DDT, le père Sting. Euh, P-Driver, pardon. Un gros spike P-Driver en duo, leur finish à FTR. Ouais, il se prend en haut, il tombe dur. Il tombe dur sur la tête. Mais moi, ça me tente, en tout cas. Je ne sais pas pour toi. Ouais, ce sera un match intéressant de mid-card. Ouais, ouais, c'est ça. Le match en lui-même, celui-là, j'ai mis 3,25. Ça fait ce que ça devait faire. Moi aussi, moi aussi. Je pense que j'aurais peut-être mis plus si ça n'avait pas été coupé par la pub. Mais c'est très classique des matchs de Sean Spears. Pour le coup, ça a toujours été comme ça. Ils utilisent la chaise. C'est un peu pour compenser le fait que dans le ring, il n'est pas incroyable aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un catcher solide. Par contre, ça reste un bon catcher mid-card. Mais c'est ce que ça a toujours été, en fait. Oui, et puis ça ne sera jamais plus. Oui, oui, c'est ça. Mais il en faut, hein. Il en faut des catchers comme ça. Je ne peux pas avoir que des Brian. C'est ça. C'est pas possible. C'est ça. En parlant de Brian, promo de Brian, qu'il dit... Attends, je n'ai pas pris ce nom-là par hasard. Il dit qu'il est intéressé juste à combattre Omega. Il est là pour Omega, en gros. Ah non, ce n'est pas ce qu'il dit dans la promo. Ah bon ? Non, il dit qu'il est prêt à se battre contre tout l'edit. Oui, mais d'accord. Mais qu'il veut commencer par Omega. Oui, mais il dit qu'il est prêt à les prendre un par un. Oui, mais il veut que son premier combat, ça soit Omega. Il dit, je veux que mon premier combat sur l'edit-tracing, ça soit contre Kenny Omega. Et on verra. Et on verra. Donc voilà. Mais oui, après, on sait que Brian, il est là pour catcher. C'est ça. Moi, je veux des combats, des matchs. C'est ça. Je veux me faire plaisir. C'est ça. Et on arrive du coup, promo de Tony Scavoni, accompagné, qui présente Daniel Bryan. Donc voilà. Daniel Bryan qui arrive. Et du coup, voilà. Bryan Danielson arrive sur le ring. Intervention de Don Calice rapidement. Il n'a peu le temps de dire grand-chose. Et donc du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe, Max ? Donc Calice arrive et dit qu'ils ont suffisamment entendu Brian, que ça le rend malade, que ce hippie millionnaire le rend malade. Ça me fait marrer. Ça me fait rien. Il lui dit que ça a dû être très dur d'accepter un gros chèque pour venir dans cet endroit construit par Omega. Donc il tourne un peu sur le côté, t'es venu pour l'argent. Il lui dit donc que Brian se croit le meilleur. Il se croit capable de gérer les matchs pour le titre. Que c'est à lui de décider s'il aura un match pour le titre pour Omega. Et donc Brian lui dit de se taire et qu'il est là pour parler à Omega, pas à Calice. Il lui dit, donc il dit à Omega, il se retrouve face à face, il dit à Omega qu'un jour, ça sera pour le titre. Mais que là, c'est juste pour savoir qui est le meilleur, tout simplement. Mais apparemment, il s'est trompé. Il ne voit qu'un mec qui se balade avec des idiots et qui laisse parler l'autre merde. C'est gratuit, mais bon, Calice, c'est une grosse merde. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Voilà, et donc il lui dit, il pense qu'Omega a perdu ses couilles. Donc Omega commence à s'énerver. Et donc il n'a pas trop aimé de se faire tomber comme ça. Et donc Omega lui dit que Brian veut le meilleur dieu du catch, alors c'est lui. Il accepte le challenge. Et donc Brian contre Omega la semaine prochaine à Dynamite Grand Slam au Grand Slam, machin là. Donc incroyable, très cool. C'est ça, j'ai marqué putain déjà. Bah oui, mais bien. Et puis pas pour le titre, c'est intelligent, voilà. Comme ça, les mecs ils disent, Brian il est arrivé, il a eu un match pour le titre. Mais non. Pourquoi tu prends la veille de papy ? Je ne sais pas. Je les vois bien parler comme ça. Non mais ouais, mais le truc c'est ça, c'est que moi je trouve ça hyper intelligent. On aura un très bon match. Ce n'est pas évident de savoir qui peut gagner ce combat. La fin ne risque pas d'être clean, je pense. C'est ça, avec Elite c'est compliqué d'être clean. Est-ce que le match va vraiment se finir déjà ? Il y a plein de possibilités. Ils peuvent en faire gagner un pour dire, bon, on verra bien plus tard si c'était vraiment un match comme ça. Le faire gagner pas clean par exemple l'Omega. Tu peux faire gagner Brian pour dire, bon bah là cette fois-ci il mérite peut-être un match pour les titres à full gear. Tu peux ne pas faire finir le match pour dire, il faudra une revanche à un moment donné. Il y a plein de possibilités. Je vois bien. Allez si, je dois partir sur le prono. Overbooking en fin de combat, retour de Hangman Page pour aider Brian. Et Brian qui gagne. Ouais, Brian qui gagne. Donc, honnêtement, je ne vais pas, je ne sais pas, je vais me laisser porter par le truc parce que c'est un match que j'ai tellement envie de voir aussi. Mais je t'avoue, je suis un peu perplexe, enfin perplexe, non, je suis un peu perdu sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah oui, mais c'est cool. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. J'aime autant ne pas savoir que... Moi, je ne pense pas qu'Adam Page va arriver parce que je ne suis même pas sûr que sa femme a accouché. Je crois qu'elle n'a pas encore accouché, je ne crois pas qu'elle a accouché. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Il me semble qu'ils avaient dit qu'à Ola Hut, il lui restait un mois. Parce que tout est là encore. Je crois que c'était Annabelle, je crois, une auditrice qui nous écoute, qui avait dit, en gros, elle espère qu'Adam Page va revenir dans la course pour le titre. Moi, je pense que l'objectif est là. Là, ils font le match Brian Danielson contre Kenny Omega parce que c'est un dream match, même s'il a déjà eu lieu. Mais c'était en 2009, donc les deux mecs ont un tout petit peu évolué entre-temps. Surtout Omega, parce que Brian en 2009, c'était déjà un monstre. Oui, mais bon, son run à VVE l'a fait quand même connaître le grand public. Bien sûr, ça, on est d'accord. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'In Omega n'était pas le même du tout en 2009. Et clairement, c'est un match que beaucoup de monde a envie de voir. Et bien entendu, commencer la carrière de Brian chez All Elite avec un match contre Omega, oui, on a tous envie de le voir. Et ce qui me rassure, c'est que je suis sûr qu'on aura une trilogie. Je ne sais pas si on aura une trilogie, mais en tout cas, il n'y aura pas que ce match-là. Je n'y crois pas, effectivement. Oui, logiquement, peut-être pas une trilogie, mais je pense que si Brian gagne, il y aura un match pour le titre à un moment ou à un autre. Oui, oui. Moi, personnellement, tu vois, Adam Page, etc., je veux que ça continue avec Omega, mais si ce n'est pas pour le titre, ça ne me gêne même pas. C'est-à-dire que moi, je suis à UW. Toi, tu donnes le titre à Brian. Brian, pour le côté grand public, pour le côté aussi de se faire connaître ça, de faire du buzz, ils sont aussi là pour ça. Et puis parce que Brian, c'est un super champion. Et comme on a dit, il risque de ne pas être là à temps complet très longtemps. Le gars, il va faire du part-timer, aussi parce qu'il va aller à droite, à gauche, parce qu'il a envie de s'amuser. Donc profitons peut-être qu'il est là pour lui donner le titre. Tu le fais perdre contre un heel deux mois après, ou peu importe. MJF, par exemple. Et Adam Page. Adam Page Omega sent le titre. Adam Page gagne contre Omega, ce qui lui permet d'aller vers le titre contre le heel en cours. Pour moi, tu n'as pas forcément besoin du titre et tu peux mettre Adam Page l'over en faisant battre Omega. Ce n'est pas con. Et c'est vrai que ne pas avoir Brian qui brandit la ceinture à UW à la fin d'un show. Ils sont obligés de le faire à un moment ou à un autre. Et est-ce qu'ils pourront encore dans un ou deux ans ? Oui, ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il sera encore beaucoup disponible pour la UW ? On ne sait pas si ça se trouve, comme on a déjà dit, Climax l'année prochaine. Ce genre de choses qu'à mon avis, il voudra faire. Il n'a jamais fait de Climax, je suis persuadé qu'il va en faire un. Oui, c'est sûr. Donc il risque d'être moins disponible. Il faut que la UW profite tant qu'ils l'ont. Et le Covid permet qu'il y a plus de chances qu'il l'ait encore à un petit moment là. Oui, oui. Est-ce que, par exemple, Full Gear, Brian Omega, Brian gagne contre Omega ? Et derrière Omega, il va vers Page. Oui, voilà. Page revient derrière Full Gear et on continue la rivalité. Comme ça, ça sort Omega du title shot. Après, tu peux aussi faire Page Brian face-face, en vrai. Tu peux aussi, mais je pense que ça ne sera pas le but. Parce qu'ils vont l'occuper avec Omega pendant un moment, pendant que Brian sera occupé sur autre chose et perdra sûrement le titre. Moi, ça me paraît logique, en tout cas. Mais dans ce cas-là, du coup, oui, je vois soit Brian qui gagne pour mériter un titre, soit une fin controversée de Elite qui ne finit pas le match. Oui, oui. Oh oui, ça peut être ça. Et puis après, ça peut être aussi, enfin, controversée étant voir Angman Page Omega à Full Gear. Si Angman est là. Ça peut être ça aussi, mais... Oui, ça peut être ça, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Mais je préférerais voir Omega vraiment pour le titre contre Brian à Full Gear. De toute façon, là, clairement, il y a deux choix. C'est Angman Page, il a sa place encore, ou Brian. Je ne vois pas d'autre contre Omega. Non, il n'y a personne qui se distingue, là, pour le faire. Normalement, c'est qui qui est premier ? C'est Orange Cassidy, je crois. Ouais, mais... Orange Cassidy, il a sa fue d'Igma Tardy. Ouais, ouais. C'est un truc... Voilà, il est contre des lower mid-quart d'heure, donc c'est compliqué. Ça ne fait pas trop de sens qu'Orange Cassidy soit là. Parce qu'il gagne un arc, s'il te plaît. C'est ça. Il va peut-être falloir le faire perdre un match en dynamite pour le faire baisser. Promo de Miro qui répond et accepte le défi de Fuego Del Sol. Donc, on y reviendra après. Main Event, Eddie Kingston et Moxie contre 2.0. Voilà. Ça a été annoncé. Derrière, ils annoncent les matchs de Rampage. Bon, ça en va passer. Et la semaine prochaine, on y reviendra après tous les matchs annoncés. Et ça sera deux shows de 2h la semaine prochaine. Dynamite normal de 2h et Rampage exceptionnel de 2h. Parce que c'est le Dynamite et Rampage Grand Slam. Voilà, tout filmé le jeudi, en fait. Le show est un show de 4h pour les gens sur place. Une sorte de pay-per-view quand on voit la carte, quoi. C'est ça, totalement. La seule différence pour nous, c'est que c'est en dynamite, donc il y aura des pubs. Et ça, c'est dommage. À moins de le choper vers son fit, quoi. Ouais. Donc, on verra ça. Et le Main Event, du coup, Eddie Kingston et John Moxie contre 2.0, qui est bien sûr accompagné de Daniel Garcia. Et le fait d'avoir Daniel Garcia et... Enfin, ils ne sont pas vraiment dans la même storyline, mais d'avoir un possible Daniel Garcia et Minero Suzuki, mon rêve de voir rejoindre Daniel Garcia, le Suzuki Goon. Moi, j'aimerais bien, quoi. Pourquoi pas, oui, effectivement. Imagine, il y a une intervention de 2.0 et Daniel Garcia à la fin, et Minero, l'inserture, gagnent le tag match. C'est aussi possible. Bien sûr. Bon, le match, c'est efficace. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est très classique. Il y a au début un avantage des faces. 2.0 prend l'avantage en s'attaquant à deux sur... Je ne sais plus sur qui, d'ailleurs. Je dirais sur Eddie Kingston, je crois. Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus. Le match ne m'a pas transporté. Oui, c'était classique. Oui, c'était faible. Pour un main event, c'est quand même hyper faible, par contre. C'est là parce qu'il y a Suzuki derrière, mais... Oui, mais tu sais, le but, c'est de faire du catch basique, de raconter une histoire pour le... En main event, tu dois mettre un peu plus quand même. Je pense que la carte-là, elle est mal branlée, personnellement. Oh non, non, non. Pour moi, ce match-là, elle n'a rien à faire en main event. Il est trop faible. C'est le main event, quand même. Dans ce cas-là, tu mettais Adam Cole et Kazarian. Je préfère totalement avoir vu ça que voir ce qu'on a eu la semaine dernière. Ah oui, non, mais dans les deux cas, les main events n'étaient pas bons. Pour moi, là, ça avait plus sa place dans le sens que c'était un match court. Oui, mais le main event, ça ne doit pas être que Moxley et Eddie Kingston contre 2-0. Oui, mais le vrai main event, ce n'est pas le match. Le vrai main event, c'est l'intervention de Minoru et l'un-searcheur à la fin. C'est l'intervention derrière, oui. Je suis d'accord avec toi, mais... Moi, j'aurais mis Adam Cole. Adam Cole et Kazarian, quand même. Oui, mais bon, moi, j'aime autant qu'ils commencent avec ça. Ça fait un début de show rapide et tout ça. Parce que là... Tu pouvais mettre Sean Spears Darby Alli dans l'Opener, par exemple. Oui, tu pouvais aussi, mais... Voilà, l'histoire, c'était de donner envie de regarder la semaine prochaine, encore plus. Ils ont tout fait pour que la semaine prochaine, ils fassent des ratings de bâtards. Et là, à la fin du combat, t'as Minoru... Oui, mais tu mets Adam Cole et Kazarian, t'as à la fin l'annonce de Adam Cole et les Bucks contre... Ça donne aussi envie, tu vois. Le 3 contre 3, je pense qu'il donne plus envie pour la plupart des fans à EW que le Suzuki Harcher contre Wuxley, je pense. Oui, oui, oui. Et Kingston. N'oublie pas. Légendre, quand même. Non, non. Non, mais voilà, bon. Moi, j'ai mis 3,25 à ce combat, ça a fait le taf que ça devait être. Voilà, je sais pas... J'ai même pas mis 3. Ouais, ok. Bon, moi, j'ai bien aimé. La fin, c'est la victoire de Kingston et Moxie avec l'Ariad d'Argon Suplex. Et après intervention de Minoru Suzuki et Ellen Sarcher. Et là, le match était court pour avoir le temps d'avoir le casé l'inarrêt. C'est ça, là, on a eu la musique. Et les gens qui chantent à la fin. Ils ont compris. Je pense qu'ils savaient que c'était une connerie, tu vois. Oui. Mais, ouais, bon. Là, au moins, ils l'ont mis. Et à la fin, du coup, bagarre entre tous les hommes. Ellen Sarcher qui s'attaque à Kingston et Minoru s'attaque à Moxie. Ça se met des peins dans la gueule. Et le show finit sur ça. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était... C'était pas incroyable, mais c'était une bonne fin de show. Ça m'a donné envie de voir la suite. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais hypé. Le match en lui-même me paraît trop faible pour être en main event. C'est pas le genre de d'habitude. Et c'est pas ce que je préfère. Je te trouve un peu trop difficile, mais... C'est comme ça. Ouais, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête pour ça. C'est, c'est... Comment ça, je suis défié ? I.W. Rampage. On va aller vite parce qu'on a G1K Max juste après. Qui commence. Qui démarre. Donc, voilà. Vite vite. I.W. Rampage. Le show a commencé avec le match pour les titres par équipe Lucha Brothers contre le Butcher and the Blade. Match efficace. Clairement, assez RAS, mais efficace. avec le Butcher et the Blade qui étaient rouges. Ils ont fait trop de soleil. Là, ça allait pas. Ils ont tapé la viande avant. C'est possible. Ils ont rentré. C'est même pas le soleil. Rouge et carlate, les deux. Ils ont fait allez, on dit. C'est clair. Mais bon, voilà. Comme tous les matchs de Lucha Bro, c'est cool. C'est un très, très bon match par équipe. C'est efficace. Butcher and the Blade sont vraiment efficaces dans ce rôle-là de brut. Tout ça, ça marche bien. C'est des bons catchers. Voilà, c'est... Moi, j'ai trouvé ça hyper efficace. À un moment, il y a donc après plusieurs dominations de Lucha Brothers avec des prises de Hatfly, etc. À un moment, Butcher and the Blade en fin de combat arrive à prendre l'avantage et attache Pentagon avec aux cordes avec son masque. Avec la ficelle de son masque. Il attache tout ça. Et donc là, ils ont l'avantage sur Rayphénix et ils vont pour faire leur finish sur Rayphénix et là, Pentagon se démasque lui-même. Et ça, j'ai adoré ce spot-là. Il se démasque et du coup, cache son visage et porte quand même un super kick. Et je crois que derrière, c'est la victoire... Je ne sais plus si il y a un autre move. Juste derrière, il y a la victoire de Fénix. Mais donc, victoire de Fénix comme ça. Et j'ai adoré cette fin. Elle est surprenante et assez innovante et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et puis, il y a toujours le côté il fera tout pour son frère. Il est prêt à tout pour protéger son frère et pour l'aider. C'est vraiment ce principe-là qu'il met en avant à chaque fois Panta. Je trouve que ça marche très très bien et comme tu dis, c'est un super match comme d'hab avec les Lucha Brothers. Ouais, moi, j'ai mis... Qu'est-ce qu'ils sont bons. Ouais, 375, un bon off-lineur. 375, c'est le meilleur match des deux shows. Oui, c'est la meilleure note qu'on a entre. Oui, totalement, je suis d'accord avec toi. Mais tous les matchs des Lucha Bros, franchement, Lucha Bros contre n'importe qui, c'est un peu... En fait, avec les Lucha Bros, pardon, ils ont la chance d'avoir une putain d'équipe. Et c'est comme les Bucks, c'est pareil, ils vont mettre over n'importe quel adversaire. Et c'est bien parce qu'ils ont été pendant un moment pas trop mis en avant. Ensuite, c'était l'un qui se blessait puis c'était l'autre. Donc, on n'avait pas pu trop les avoir ensemble ou pour des trucs assez bas au début d'AEW. Et là, maintenant, vraiment, ils sont en haut et c'est super. Ouais, ouais. Et c'est à la fin de ce combat que la Team Hardy arrive, attaque Réphénix et Réphénix et puis Penta. Est-ce que tu peux mettre Réphénix et Penta ? Ils sont loin, non ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Est-ce que tu peux leur mettre un petit match pour les titres ? C'est possible. Il y aura sûrement un truc de transition encore. Mais bon, il y a eu le save derrière d'L.A.X. Ouais, de Proud, un Powerful ou Santana Ortiz qui arrive et du coup qui aide Réphénix et Penta. Ils perdent là-dessus. Je pense qu'à Full Gear, on aura Santana Ortiz contre les Lucha Bros. Oui, il y a des chances que ça parte là-dessus même si c'est plutôt face-face. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. Match compétitif. C'est ça. Les deux équipes sont très bonnes donc ça sera très bien. mais surtout ça nous utilise surtout autre chose. Un petit 4 contre 4. Ouais, ça sera la semaine prochaine. Mais voilà, et puis je crois que c'est Thomas Boutier qui l'a dit dans les commentaires la semaine dernière. la dernière rencontre qu'il y a eu entre Santana Ortiz et les Lucha Brothers c'est Santana Ortiz qui ont gagné. OK. Parce que les Lucha Brothers ont dropé les titres pour Santana Ortiz parce que les Lucha Brothers allaient vers All Elite en avant mai 2019. Donc voilà, donc ils peuvent jouer là-dessus aussi. Le fait que les Santana Ortiz vont dire on vous a battu pour le titre Impact. Surtout qu'ils peuvent le dire, tu vois, ils peuvent faire des rappels par rapport à ça. Donc c'est facile. C'est hyper facile à construire. Ouais, et donc pas de private party dans le ranking. Ils ne sont pas dans les 5. D'accord. Donc non, il n'y aura peut-être pas ça. Mais c'était surtout là pour teaser le match de la semaine prochaine. Panta et Refunex ils ont eu beaucoup de matchs. 51-22 ils ont en overhaul. Ils ont caché beaucoup à Dark. Vous avez des chances. Surtout au début. Ouais, à Dark et au début. Mais 51-22, la fâche. Bah oui, ils sont utilisés quand même. Ah, là on ne peut pas dire. Migne de rien. Les mauvaises langues vont dire mais ils ne sont pas utilisés. C'est faux. 73 matchs en 2 ans. Ouais, ouais. Ils n'étaient peut-être pas utilisés à Dynamite. Mais bon, voilà. C'est plus le cas en tout cas. Un nouveau promo Brian Omega. On rappelle que ça sera la semaine prochaine. Anadjé contre Buddy. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du combat, Max ? Balek. Ouais, assez balek. Assez balek. C'est le match du milieu de Rampage. On a l'habitude. C'est toujours assez court. et peu intéressant. Il a quand même duré 7 minutes le match. Ouais. J'aurais dit même plus court. Tu vois. Ça a été cuté vachement aussi. Ouais, ça a été cuté. Le match d'ailleurs des loups de Chabro, ça n'a duré que 10 minutes. Ouais, mais c'était intense. C'était intense, mais court. Intense ? Intense ? C'était intense. T'as pris l'accent du sud à tout ce qui t'arrivait ? Ouais. Après, Anadjé et Benny, je ne dis pas que c'était moyen, mais... C'était pas moyen ! C'était assez basique. Il y a rien de chose à en dire. Ce n'est pas deux très bonnes catcheuses. Anadjé n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas fou non plus. C'était pour donner une victoire à Anadjé. Derrière, il y a eu le beatdown de Ali avec Penelope Ford qui ont frappé Ty Conti et Anadjé. Il y aura sûrement un match par équipe entre les 4 filles. Sûrement, oui. Ça se tourne autour depuis un moment. Là, on sait qu'il va y avoir un autre match. Ce sera Anadjé contre Penelope Ford. Mais oui, un 2 contre 2, ça arrivera aussi. Après, j'ai envie de le voir. Ça, c'est autre chose. Ouais, ouais. Il y a une promo de Mater D qui s'attaque à un fan qui est habillé comme Orange Cassidy. Enfin, un fan. Fan worké, bien entendu. Parce qu'il le ramène dans le ring et il le casse la gueule et il prend une paire de ciseaux et il lui coupe sa belle mèche de cheveux que le fan avait. Et derrière, il y a Orange Cassidy qui vient pour faire le save et donc, on va partir ce moment vers un cheveux contre cheveux. Cheveux contre carrière. Ça va être l'un des deux. Ouais. Soit R versus R, soit R versus carrière. Pour Matardi. A voir. Est-ce qu'ils vont traîner ça jusqu'à Full Gear ? Je pense, oui. Ouais ? Ok. Je pense. C'est un petit match qui fera souffler. Ouais. C'est possible. Et surtout, pendant ce match-là, ils ont annoncé le 4 contre 4 pour la semaine prochaine. Ouais. Promo de Britt Baker. Max. Ouais, Britt Baker dit que... Donc, il y a Britt Baker et Rubisso qui arrivent directement et Baker dit que So se cherche. Elle change de nom, de tatouage. Elle se cherche un endroit. De couleur de feu. De couleur de cheveux, oui, pardon. Ouais. Alors qu'elle, tout le monde la connaît ici. Elle est DMD. La foule le dit, d'ailleurs. Et So dit que c'est normal, elle ne fait que le répéter chaque semaine. Donc, à un moment donné, les gens, ils le savent. Putain, c'est bien. À moins, tu me casses les couilles. Ça rentre. Allez, moi, je suis à fond derrière Rubisso. Moi, ça y est. Déjà, sa musique, Destination, wow. Elle n'a pas arrêté de la chanter. Putain, elle a regardé Rampage ensemble. Juste avant. Ah ouais. Donc, non, mais So dit surtout qu'elle connaît Baker comme une égoïste qui couche avec un mec en coulisse. Elle ne voit rien d'autre. Oh. Qui c'est ? Je ne sais pas. Bébé. Je crois que c'était ce qui est abonné. Je ne comprends plus. Oh non. Ça pourrait être sa fille. Baker dit qu'elle... Baker dit que So s'est fait virer. Qu'elle fait un peu la maligne, mais qu'il n'y a pas longtemps, elle s'est fait virer. Ouais. C'est pour ça qu'elle est là. Et So dit que oui, mais grâce à ça, elle est ici face à elle. Ouais. Alors que ça lui permet de la regarder dans les yeux, ce qui l'étonne, vu qu'elle a sa tête dans le cul de Tony Khan. Elle dit. C'est peut-être avec Tony Khan qu'elle couche en fait. On ne s'y pue. On ne s'y pue. Et donc elle dit qu'elle va la battre. Ouais. Ça chassera la semaine prochaine. Et donc Baston. Ouais, Bagarre. Et Pissot qui fête avec la ceinture parce que Baker se barre sans sa ceinture. Ouais. Et donc Baker va gagner le... Voilà. Va garder le... Voilà. Non mais promo efficace. Voilà. Ça m'a plutôt hypé pour le match. Oui, oui. Promo efficace, effectivement. Je suis persuadé que Baker va garder, mais... Ouais. Bon. Efficace. OK. Promo de Marc-Henri qui n'était pas à la table des commentateurs. C'était Ricky Starks qui était à sa place. Oui. Donc voilà. Bon, Marc-Henri, oui, il ne sert pas à grand-chose à la table des commentateurs. Non. Qu'il reste en backstage et qu'il fasse le pré-main event... Enfin, non, c'est l'interview d'avant main event de Rampage. En vrai. Je pense que c'est plus sa place. Voilà. Euh... Juste... Ouais. Vas-y. Non, je vais dire juste une interview où il y a Fuego Dastel qui dit qu'il est prêt à tout risquer pour le titre et Miro dit qu'il accepte malgré qu'il n'a rien pour lui. Fuego, mais qu'il aime célébrer avec sa femme ses victoires. Ouais, voilà. Et Dieu. Et Dieu. Toujours Dieu. Miro contre Fuego Dastel Main Event de Rampage pour le TNT Champion. Euh... C'est ce qu'on pensait, Max. Voilà. C'était pas... C'était pas trop un squash. Non, ils ont eu du temps. Il y a eu 9 minutes. 9 minutes. Euh... Il y a eu des belles dominations de Fuego Dastel qui botchent un peu, qui un peu cafouillent de temps en temps, etc. Ouais, un peu léger quand même. Mais pour le coup, voilà, ça a fait le taf. Ils ont essayé de faire croire que Fuego pouvait battre Miro. J'y ai jamais cru quand même. Mais ça n'empêche que c'était un match plutôt solide avec une victoire logique de Miro. Et c'est surtout la suite, en fait, qui est le plus intéressant. Oui, c'est ça. C'était clairement fait pour la suite. Et c'est ce qu'on a discuté pendant le Rampage. Que c'était sûrement pour ça qu'il y avait ce match-là. Parce que le match en lui-même, je le comprenais pas. Le mec, il a déjà perdu. Il s'est fait plutôt squash. Il a 1,37. Ou 1,50. Je ne sais plus. Donc, je ne vois pas à quel moment il mérite un match. Donc, bon, c'est un peu... Tu ne vois pas pourquoi il y a ce match-là. Et puis l'autre, il met sa caisse en jeu alors qu'il sait très bien qu'il va paumer. Oui, et je ne l'ai pas dit mais parce que... Et maintenant, Miro, il est new détendeur de la voiture de Fuego Delsol. Oui, mais il a perdu les clés dans la bouche de Fuego Delsol. Du coup, il ne pourra pas le... Il a fait semblant de le jeter d'un public que ça rendrait. Ça, c'était drôle, ça. Ça a fait marre. T'es con ou quoi ? Je ne vais pas le faire. Ça me fait rien. Et donc, oui, l'intérêt, c'était la suite. Oui. Et la suite, c'est du coup beatdown de Miro sur Fuego Delsol qui s'attaque à Fuego, etc., etc. Et bien sûr, son meilleur ami à Fuego Delsol arrive, c'est Samy Guevara. Et donc, Guevara, derrière, il prend le micro ou je ne sais plus ? Non, non, du tout. OK. Il montre le titre. Il prend le titre et il le montre et il le lève. Donc, clairement, il défie Miro pour le TNT. Et là, Guevara, Miro, c'est cool. Là, c'est cool. Et là, voilà. Là, enfin, un challenger qui peut clairement battre Miro. Oui. Et même si j'aime voir Miro invaincu je peux encore le voir encore très longtemps avec ce titre invaincu. Je pense que le donner à Guevara serait une bonne chose parce que c'est bien ce style de titre-là pour mettre en avant les jeunes un peu cruiserweight, notamment, qui sont là. Oui. Et tu vois, Miro, si on part dans l'optique que Brian prend le titre, tu peux envoyer Miro contre Brian. Oui, ça peut être un challenger de transition. Oui, oui. Mais oui, moi, je suis très content et puis comme tu l'as dit, tu peux soit continuer à faire gagner Miro et faire une longue rivalité Miro-Guevara ou soit faire un one-shot avec victoire de Miro ou soit faire une victoire de Guevara aussi. Tu as plusieurs solutions et c'est intéressant et puis quoi qu'il arrive, je serai content du gagnant personnellement. personnellement. Oui, c'est ça, tout est possible et les deux résultats pourraient être une bonne chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La semaine prochaine, donc du coup, à New York City, gros Dynamite, Grand Slam et gros Rampage Grand Slam, les deux vont durer deux heures. Donc voilà, on verra bien quand on pourra faire la review, tout ça, mais avec le G1, N1 et tout actuellement, ça va commencer à être compliqué pour nous, mais on essaiera de faire vite. Je pense qu'on va surtout se bloquer pour Dynamite et Rampage puisque pour N1, G1, on va mater, quoi qu'il arrive, on fera les reviews pour Romania, mais vu qu'on tourne souvent le mercredi pour le jeudi, voilà, je pense qu'on va surtout se bloquer histoire de faire la review de Dynamite et de Rampage le plus rapidement possible et donc les affiches de la semaine prochaine, Max. Bah donc Kenny Omega et Daniel Bryan, Bryan Daniel Slel, pardon, victoire de Bryan pendant le show. Bah du coup, je vais partir aussi sur une victoire, non, je vais partir sur un match qui ne se termine pas. Ok. Je pense que ça va être ça. Ce n'est pas ce que je préfère, mais je pense qu'ils vont faire ça. Non. J'espère pas, mais en tout cas, je pense qu'ils vont amener pour donner un autre match à Fulguer. Quoi qu'il arrive, si Bryan gagne, ce ne sera pas clean. Mais c'est le face, c'est toi qui as mis clean. Non mais, enfin, overbooking, dans un bordel. On va voir. On est dans la même optique. Un peu comme la défaite qu'Omega a prise contre Cage. Ouais, ok. Ouais, pourquoi pas. Et pour donner un match pour le titre à Fulguer. Pour moi, c'est ça l'optique et c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'ils vont le faire, on verra bien. Cody Rhodes Malakai Black qui nous est teasé depuis maintenant un mois, un mois et demi. J'aimerais une victoire de Malakai. Moi aussi, et je pense que ce sera une victoire de Malakai. Je pense. Si Cody se fait gagner, franchement, il est con. J'espère que Malakai va gagner. Et lui aussi, ça peut être possible, pourquoi pas, plus tard, si Bryan a le titre. Bryan Malakai Black, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Il nous annonce Punk en interview pour le premier match en weekly depuis sept ans parce qu'après, il sera à Rampage. MJF contre Brian Pillman Jr. Ouais, victoire de MJF. Solide. Putain, MJF sans aucun doute. Baker Soho. Pareil, si l'ami Guevara prend le titre pour envoyer MJF face à lui aussi. Je pense que MJF est déjà au-dessus. Ouais. Ouais, je pense. Je pense plus tard. Maintenant, il est face. Il faut lui trouver des heals dans ce style-là. Bon, à voir. Oui, pourquoi pas. Et puis, il y a un passé entre les deux. Tu vas se le dire. Oui, bien sûr. Ah bah oui, ça. Il n'y a pas de doute. Britt Baker contre Soho. Victoire de Baker. Victoire de Baker. Au fond de moi, j'aimerais que Soho gagne. Mais bon. Non, moi non, parce que je veux que ça soit Thunder Rosa qui prenne le titre Baker. Oui, mais la logique veut que ça soit Thunder Rosa qui parte contre Baker à Full Gear. Oui, oui, ça sera ça, je pense. Et FTR contre Sting et Darby Allin. Pas évident. Non, pas évident, mais je mettrais quand même victoire de FTR. Ouais, moi aussi, ouais. Ils n'en ont pas besoin, Sting et Darby Allin. Non, ils n'en ont pas besoin. Fais gagner sur Darby Allin, quoi. Oui, parce que Darby Allin, il calcule beaucoup. Ah non, je dirais plutôt que tu fais gagner sur Sting, moi. Sting n'a absolument pas besoin. Oui, et puis ça ferait un peu... Darby Allin a perdu contre Punk. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Darby Allin, il peut perdre. Enfin, il est toujours over. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Après, si tu veux faire un moment un peu choquant, tu fais gagner FTR sur Sting. C'est cool aussi, quoi. Ça fait une grosse victoire pour les deux. Ouais, ouais, je pense. Mais en tout cas, grosse carte. Ouais, grosse carte. Ça fait donc 2, 3, 4, 5 matchs. Donc, on est sûrement plein. Et peut-être une arrivée. Et peut-être une arrivée. Peut-être, peut-être. Alors, Bray Wyatt, il y aurait la rumeur, ça serait, je crois que c'est... Le prochain show, c'est à Long Island, je crois. Et je crois que c'est... Je ne sais plus quel show. Il y a un show qui arrive dans la ville de naissance de Brodilly. Et les rumeurs voudraient que Bray Wyatt arrive pour le show qui est sur la ville d'origine de Brodilly. Ça sera un très beau clade d'œil. Après, voilà, moi, comme je l'ai dit à Cody en off, je ne sais pas si j'en vis. Il y a eu beaucoup d'arrivées, de catcheurs talentueux sur le ring. Oui, mais c'est autre chose. Là, tu proposes... C'est autre chose. Je ne sais pas. Voilà. Je verrai bien. Si ça arrive, je verrai bien ce qu'ils en font et si ça me plaît. Mais voilà, je ne suis pas comme avec Adam Cole ou Brian où je voulais absolument qu'ils arrivent. Rampage, donc, sur deux heures. Pendant le Dynamite, on nous a annoncé Adam Cole et les Bucks contre Christian et Jurassic Express qui sera sûrement le main event, je pense. Oui ! Ça peut être open-heure. Ça peut être open-heure, oui. Moi, je mets 6 M-Punk Williams en main event. Ah oui ? Ah non. Pour moi, il serait en milieu de carte. D'ailleurs, match d'avant, le show d'avant, on est d'accord, Dynamite, Kenny Omega, Brian Nelson en main event et opener ? Opener ou Malakai ? Oui, tu peux. Je pense. Oui, tu peux, totalement. Ou F.T. Ersteing et Darby Alli. Tu peux aussi. Oui, tu peux tout faire. C'est ça qui est bien. À part qu'Omega, Brian, tu le mets en main event. Oui, logiquement oui. ça n'aurait pas de sens. Au milieu de carte. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Adam Cole, on l'a dit. Hob the Punk, tu en as parlé. Oui. Victor the Punk. Punk, je pense. Scorpio Sky, Ethan Page contre Jericho et Jack Hager. Oui, au milieu de carte, victoire de... Scorpio Sky et Ethan Page pour démarrer l'histoire. Oui, 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 Scorpio Sky et Ethan Page. Je pense aussi. Sur Jericho. Rob Page. Oui, pour Hager, un vacu, machin. Et peut-être ramener un peu des gars du MMA dans les prochains matchs, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas s'ils ont prévu ça. Il y aura peut-être de l'overbooking. Oui, oui, des chances. Ils nous ont rajouté aussi à Rampage trois autres matchs. Eddie Kingston et John Moxley contre Minoru Suzuki et Lens Archer. Victoire de Suzuki Goon. Sur Kingston. S'ils veulent amener un truc à full gear, oui. Sinon, victoire de Kingston, Moxley, ça s'arrête là. Oui, je ne sais pas. C'est peut-être une demande de New Japan pour la Tag League pour que Archer et Suzuki fassent équipe en Tag League pour qu'ils soient un peu over. Est-ce qu'il sera au Japon ? Ils peuvent l'envoyer. Je ne sais pas. Il n'a pas de booking après ? Là, ça a tourné aux Etats-Unis. Ça finit... C'est quand la Tag League New Japan ? Mi-novembre. Je crois qu'il sera de retour. Je ne sais pas. Ce serait bien de la revoir en équipe avec Lens Archer. Ça me va. Ça me va. Lucha Bro et Santana Artis contre Private Party Butcher and the Blade. Victoire des Faces. Et Ana Jay contre Penelope et Ford. Victoire d'Ana Jay. Victoire d'Ana Jay. Ouais. Donc voilà, mais... Deux grosses cartes. Ouais, ouais, ouais. Et clairement, là, ça risque d'être violent. Et sur place, c'est un pay-per-view. Ouais, ouais. C'est la qualité des matchs d'un pay-per-view. Et plus grosses crown pour des weekly chez All Elite. Oui, clairement. Et c'est leur plus grosse salle de toute leur histoire. C'est un espèce de stade. C'est un stade. C'est pas l'US Open ? Je crois que c'est ça, mais j'ai peur de dire une connerie. Il me semble que c'est à l'US Open dans un stade de tennis. Ouais. Je sais plus combien de ces personnes, mais... Je crois que c'est 20 000. Ouais, ok. Mais en tout cas, voilà, c'est génial et on va profiter la semaine prochaine. En tout cas, merci à toi, Max. Ouais, merci. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour Omania. N'hésitez pas, si vous voulez suivre, savoir qu'est-ce qui se passe du côté du G1 Climax et N1 Victory, c'est dans l'émission hebdomadaire sur le pourro Rassou, pour Omania. Donc surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas, bien entendu, à nous suivre partout sur les réseaux sociaux, etc., etc. On vous fait des bisous. C'était les Rebus du Catch, à savoir Cody et Max, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao ! Ciao !